Il ne faudrait pas que nous oublions l'homme qui nous a tout donné, l'homme qui a servi le Sénégal avec humilité, un homme d'état, de valeurs, de consensus et de dialogue, Ousmane Tanordien. C'est pour cela, tant que Dieu continuera à me prêter vie, chaque année que Dieu fait, je célébrerai cette journée pour que le peuple sénégalais, mais surtout les militants du Parti Socialiste de Tamba Kounda, qu'Ousmane Tanordien a tant adoré, a tant estimé, se souvient d'Ousmane Tanordien. Parce que vous-même, journalistes, vous vous souvenez, vous savez que chaque année, Ousmane Tanordien venait nous rendre visite ici à Tamba Kounda et échanger avec nous sur les problèmes critiques du Sénégal. C'est pour cela, nous Tamba Koundois, nous ne pourrons jamais oublier Ousmane Tanordien. Nous, socialistes, avant la disparition d'Ousmane Tanordien, il nous a dit, Maki, il faut accompagner et soutenir le président Maki Sall. Donc nous avons demandé aussi aux Marabouts, aux éminents imams qui étaient là, de continuer à prier pour une paix durable, une stabilité forte pour notre pays, le Sénégal. Et si le Sénégal a vu en paix, si le Sénégal est stable, c'est parce que son chef le mérite. Et le seul chef est Maki Sall. Le compagnonnage est formidable parce que nous nous entendons bien avec le président Ousmane Tanordien. Et vous avez vu ici, des alliés de la paix, nous ont envoyé quelques représentants pour célébrer avec nous cette journée-là. Le président Maki Sall, d'ailleurs, est l'un des artisans de cette cohésion et de cette entente. Et il a dit partout qu'il souhaiterait qu'il y ait entente, une paix entre les partis alliés à la paix. Donc nous, le parti socialiste, nous sommes en train d'oeuvrer dans ce sens et nous souhaiterons vraiment une continuité durable dans cette logique. Sous-titrage Société Radio-Canada